Sécur Info Bonjour et bienvenue dans l'émission Sécur Info, réalisée par la classe de 4e C et certains élèves de la classe Ulysse du collège Déni-Bruner à Saint-Sorland-en-Valoir. Sécur Info A quoi sert l'armée pour toi ? A protéger les gens. Je pense que ça sert à défendre les pays. A nous protéger. A défendre le pays. Je sais pas. Oula, bonne question. Étant donné que j'ai pas fait l'armée moi parce que j'avais été réformé pour une histoire de santé, je pense que c'est une bonne formation à la citoyenneté avant tout. A quoi sert l'armée pour vous ? L'armée sert à défendre le territoire, les territoires et défendre aussi les droits et libertés des personnes. Qu'est-ce que c'est l'armée pour toi ? Je sais pas, je sais pas. Bah c'est pour nous protéger. Bah des troupes qui vont attaquer les gens qui viennent, les étrangers qui veulent faire du mal. Défendre la France. Pour moi l'armée c'est l'unité qui doit être formée pour après défendre notre pays dans les cas de guerre ou de conflits sur notre territoire ou à l'étranger. Te sentis en sécurité en France ? Pas trop. Ça dépend, enfin s'il y a des moments où j'imprends qu'il y a des accidents et sinon oui je me sens bien. Euh ouais ? Oui. Oui, surtout ici dans la région de Nord-Drome, ça va. Jusqu'à Paris en tout cas. Vous vous sentez-vous en sécurité en France ? Oui, plutôt. Est-ce que tu sais ce que c'est la JDC, la journée défense citoyenneté ? Non. Je sais pas. Non. 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 Je pense que c'est anciennement la journée du citoyen. Depuis qu'il y a eu la réforme et qu'on n'est plus obligé, les garçons, de faire l'armée, ça doit être la journée où on nous apprend un petit peu sur quoi ça peut déboucher tous les métiers liés à l'armée. Voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est la JDC, la journée défense citoyenneté ? Oui, donc c'est une journée qui est prévue lorsqu'on a 16 ans et tous les citoyens de cet âge-là, femmes et hommes, sont invités à participer à cette journée de défense des citoyens. Vous venez d'entendre un micro-couloir réalisé par Brian, Roman et Coralie. Je leur laisse tout de suite la parole pour faire un petit bilan. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Nous avons interrogé les élèves et certains personnels du collège pour savoir ce qu'ils savaient au niveau de l'armée. La plupart ne savaient pas ce qu'est la journée défense citoyenneté, ce qui ne paraît pas anormal car ils sont trop jeunes. Pour tous, l'armée sert d'abord à protéger le territoire français et ils se sentent tous en sécurité. Vous avez compris que le thème que nous allons aborder est l'armée française. Nous allons tenter de comprendre quel est le rôle de l'armée aujourd'hui et son lien avec les citoyens. Chers auditeurs, bienvenue à vous. Au fait, c'est quoi et à quoi sert l'armée ? Élément de réponse avec Hugur, Hugur qui nous fait le point sur trois principales interventions de l'armée française. Bonjour Hugur. Dans quel pays l'armée française intervient-elle actuellement ? Bonjour à tous. L'armée française intervient militairement principalement dans deux états, la Syrie et le Mali. En Syrie, ses premières frappes contre Daesh ont lieu le 27 septembre 2015. A la visée, un condamnement de jazzistes. Paris a constaté une menace de plus en plus grande de jazzistes formée en Syrie pour frapper la France sur son territoire. C'est ce qui est là, décider à intervenir. L'intervention de l'armée française au Mali est une opération militaire multinationale depuis le 11 janvier 2013. C'est un diorlement pour buter de combattre les islamistes. Juste une aide qui permet la restitution des forces armées maliennes. Tout en protégeant la population civile, la population est contrainte de se réfugier dans les pays voisins, Algérie, Niger, Burkina Faso. Entraînant des conséquences alimentaires importantes, des deux interventions militaires n'auraient pas été autorisées sans l'accord de l'ONU. On parle aussi d'action humanitaire dans l'armée française. Oui, tout à fait. L'armée française peut avoir également une mission humanitaire. L'opération sangariste renforce sur le terrain le déploiement de la MINUSTA, une force de l'Union africaine sous contrôle de l'ONU. Cette opération dépêche par le président de la République le 5 décembre 2015. Vise à renforcer le dispositif militaire français en Centrafrique afin d'éviter une catastrophe humanitaire dans le pays et protéger la population. Merci Uygur. Voici la première pause musicale présentée par Mohamed Eddi. Bonjour Mohamed Eddi. Bonjour. A présent, vous allez pouvoir écouter Imagine une chanson écrite par John Lennon en 1971 qui imagine un monde sans guerre interprété par des élèves de la classe de 4e C. Imagine there is no heaven C'est une chanson écrite par John Lennon en France. C'est une chanson écrite par John Lennon en France. C'est une chanson écrite par John Lennon en France. C'est une chanson écrite par John Lennon en France. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour. Alors, dans l'armée, il existe quatre corps. L'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale et la gendarmerie nationale. Peux-tu rapidement nous décrire les missions de chacun de ces corps ? Oui, je vais essayer. L'armée de terre a une mission en France, protéger les citoyens, opération Vigipirate par exemple, et aider la population suite à des catastrophes naturelles. Elle agit aussi, vous le savez, à l'étranger pour protéger les ressortissants français en cas de danger, mais également en intervenant militairement, comme nous l'expliquait Hugur précédemment. L'armée de l'air, quant à elle, assure la sûreté aérienne du territoire français, mais elle est également une force dissuasive. Montrer que la France a les moyens de se défendre grâce à l'arme nucléaire. Les avions Rafale sont par exemple équipés de missiles nucléaires. A l'étranger, elle mène principalement des opérations militaires comme l'armée de terre. De son côté, la marine nationale a le devoir de contrôler l'espace maritime français dans ses trois dimensions, sous la mer, sur la terre et au-dessus de la mer, pour préserver la paix et défendre les intérêts de la France. Et enfin, la gendarmerie nationale est la force militaire chargée d'assurer au quotidien la protection des personnes et des biens sur le territoire français. Merci pour cette description détaillée. Connais-tu les effectifs de ces corps ? Oui, l'armée de terre compte environ 115 000 militaires, l'armée de l'air 45 000, la marine 37 000 et la gendarmerie 98 000. Dans le contexte actuel, est-ce que les définitions nouvelles ont été prises concernant les moyens et notamment le recrutement ? Oui, après les attentats de janvier 2015, l'engagement de 10 000 militaires a été décidé par le président de la République, qui j'en profite pour le rappeler, et le chef des armées, afin d'aider les forces du ministère de l'Intérieur. Il y a aussi des moyens supplémentaires pour lutter contre la cyberguerre et pour le renseignement. Merci Honorine pour toutes ces informations. Merci Quentin, merci Honorine. Tout de suite, une chronique de Zélie et Terrence qui nous parle de l'histoire de la JDC. C'est quoi la JDC et à quoi ça sert ? Heureusement que Zélie et Terrence sont là pour nous l'expliquer. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La JDC veut dire journée de défense et de citoyenneté. La JDC sert à rappeler les valeurs de la République, les notions des droits et devoirs, et aussi de vivre ensemble. La JDC est une obligation légale pour tous les jeunes, que ce soit filles ou garçons, de nationalité française, à l'âge de 16 ans. La participation à cette journée est nécessaire pour s'inscrire aux examens soumis au contrôle de l'État. La convocation intervient entre la date de recensement et vos 18 ans. 45 jours avant la date proposée, vous recevez une convocation dans un centre militaire. Si vous n'allez pas à la convocation, vous ne pourrez pas passer les examens soumis au contrôle de l'État avant vos 25 ans. Voilà comment se passe une journée à la JDC. Les jeunes font d'abord des tests en français. Figurez-vous que chaque année, ces tests permettent de détecter entre 35 000 et 40 000 jeunes en situation d'illitrise. Ensuite, ils sont initiés au secourisme et à la mise en place du défébrillateur automatique. Puis, ils visite des installations militaires, présentation du matériel ou encore des témoignages de soldats rentrés de mission. La JDC est par ailleurs l'occasion de présenter les métiers de la défense. L'objectif est aussi d'amener les jeunes à prendre conscience de la légitimité des moyens qui lui sont consacrés. Ils remplacent depuis 1997 le service militaire qui concernait tous les hommes et qui durait dix mois. Mais pourquoi le service militaire a-t-il laissé la place à la JDC ? Eh bien, il y a d'abord une volonté de professionnaliser l'armée en raison notamment du perfectionnement des armes qui peuvent en conséquence difficilement être utilisées par des non-professionnels. La deuxième raison est économique. Le service militaire avait un coût important et sa suppression a allégé le budget de l'État. Et enfin, la JDC concerne tous les garçons et les filles. C'est donc un moyen de renforcer le lien entre l'armée et les citoyens. À présent, avant de clôturer cette émission, une nouvelle phrase musicale. Je laisse la parole à Mohamed Elie. Et tout de suite, vous allez entendre les élèves vous interpréter, « Morts les enfants », une chanson écrite par Renaud en 1986 qui parle des enfants qui souffrent dans le monde. Chiffons en rivet d'essence, un enfant meurt en silence Sur le trottoir de Bogota, on ne s'arrête pas Échiquelés aux champs de mines, décimés aux premières lignes Morts les enfants de la guerre, pour les idées de leur père Balles à l'ambassade, quelques gueules malades Imbéciles et graves à terre, se partagent l'univers Morts les enfants de Gopal, d'industrie occidentale Partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent Morts les enfants de la haine, cède-nous plus l'antenne Morts les enfants de la peur, se brotinent dans le cœur Balles à l'ambassade, quelques gars malades Imbéciles et militaires, se partagent l'univers Morts les enfants du Sahel, on accuse le soleil Morts les enfants de Céveso, morts les arbres, les oiseaux Morts les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août Papa picolé sans doute, deux ou trois verres, quelques gouttes Balles à l'ambassade, quelques gars malades Imbéciles et torsionnels, se partagent l'univers Morts les enfants qui vivent en moi, qui voyaient dans ce monde-là Un jardin, une rivière, et des hommes plutôt frères Un jardin est une chambre, les hommes sont devenus dingues La rivière charrie des larmes, un jour l'enfant prend une âme Balles sur l'ambassade, attentats, grenades Et qu'à temps de l'univers, c'est grave à les gravatées Nous remercions messieurs Drosniak et Joubert, mesdames Lardeux et Pellissier, Ainsi que le conseil départemental de la Drôme pour la subvention du matériel Nous saluons Thérance, Elie, Hugur, Mohamed Eddi, Coralie, Romain, Brian, Honorine, Quentin Ainsi que les autres élèves qui nous ont accompagnés en musique Nous tenons également à remercier Romain qui a la technique Également Madame Guillu, la principale, pardon, pour le soutien qu'elle a apporté à notre projet Enfin Monsieur Nivellet et Anthony, pour tout ce qui est concerné l'aide logistique Et merci à toi Yacine d'avoir présenté cette émission à mes côtés Et merci à vous tous de nous avoir suivis SécurAfo SécurAfo